Alors, là nous sommes devant un dessin de Pierre-Paul Prud'on. Prud'on est un artiste qui, au sein du néoclassicisme, est quand même assez délicat, assez corrigien, donc tranche sur la tendance habituelle du néoclassicisme. C'est un artiste qui est facilement venu à nous, il y en a sept dans l'exposition. C'est un artiste qui destine sur papier bleu des grandes académies et des figures très élégantes avec un espèce de sfumato hérité de Corrèges et de Léonard de Vinci. Ce dessin-là, nous l'avons acheté il y a une quinzaine d'années en vente publique. Il venait de la collection Roire, le fameux ami des impressionnistes. Et il est très intéressant pour nous parce qu'il est préparatoire pour le dernier tableau de Prud'on qui s'appelle « L'âme qui tend les liens, qui l'attache à la terre ». Ce tableau était bien connu des spécialistes, il a été montré à l'exposition Prud'on par le conservateur spécialiste Sylvain Lavessière. Et puis, il appartenait à une famille qui était très connue pour son amour pour Prud'on, la famille Marcy. Et finalement, il a été à vendre et les amis du Louvre que je préside, que je l'ai l'honneur de présider, ont eu la chance de pouvoir discuter de l'achat de ce tableau et finalement de l'offrir à la fin de l'année dernière. Donc, le dessin correspondant au tableau était là depuis longtemps, mais le tableau est entré au Louvre juste au moment du Covid. Donc, il va être exposé maintenant, il va être accroché, je pense, dans quelques semaines ou quelques jours, j'espère, dans les grandes salles rouges. Alors, le tableau est peint par Prud'on au moment où un drame épouvantable se joue autour de lui. Prud'on avait une femme qui était enfermée, qui était folle, et puis il avait une maîtresse qui était à la fois une artiste, qui s'appelait Constance Meyer, avec qui il vivait. Et Constance Meyer et Prud'on, c'était officiellement, ils vivaient ensemble, tout le monde le savait et tout. Et Constance Meyer espérait toujours se marier avec lui. Et un jour, elle lui dit, mais maître, puisque votre femme est folle et est dans une maison, est-ce que si elle meurt un jour, vous vous remarierez ? Et Prud'on dit, ah non, 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 je ne me remarierai jamais. Oui, Constance Meyer était tellement ébranlée qu'elle était dans le cabinet de toilette de Prud'on, elle a pris son rasoir et elle s'est ouverte la gorge, elle s'est tuée. Alors, ça fait évidemment une histoire épouvantable, tout le monde en a parlé dans les journaux et tout. Et en guise de catharsis, Prud'on a peint cet énorme tableau. Le dessin fait 40 cm de haut, mais le tableau fait 3 m. qui montre cette âme, l'âme de Constance Meyer sans doute, qui s'échappe. Vous voyez, il y a un serpent, il y a un démon, il y a un serpent en bas qui essaie de la retenir. Et au contraire, avec ses grandes ailes et sa pureté, elle s'échappe vers le ciel. C'est l'âme de Constance Meyer qui se sanctifie ainsi. C'est l'âme de Constance Meyer qui se sanctifie ainsi.